C'est intéressant de voir quels ont été les déclics pour les personnes qui étaient participantes à cet atelier pour pouvoir s'engager. Et un déclic quasiment commun à tous, c'est vraiment la notion de rencontre, rencontre inspirante. Et il y a une personne qui est revenue à plusieurs reprises qui est Pierre Rabhi, qui vraiment apparemment s'est inspirant et a poussé beaucoup de personnes à passer à l'action. Mais vraiment la notion de rencontre était un point commun de chacun de ces entrepreneurs. Deuxième déclic, ça a été aussi beaucoup la participation à des réseaux. On a parlé du CJD, il y a Entrepreneurs d'Avenir, le Réseau Entreprendre, qui sont finalement à plusieurs en s'inspirant de d'autres entrepreneurs. C'est beaucoup plus facile de pouvoir passer à l'action et de pouvoir avoir des bonnes pratiques. Et puis aussi ce qui est ressorti, c'est le côté processus. C'est-à-dire le fait de pouvoir s'engager en tant qu'entrepreneur, ça ne vient pas du jour au lendemain. Il y a d'abord une prise de conscience et puis après un processus qui fait que petit à petit, dans son entreprise, on va finalement faire bouger les pratiques. Le deuxième temps qui était intéressant, c'était comment est-ce qu'aujourd'hui les entrepreneurs s'engagent et les personnes qui étaient autour de la table, comment est-ce qu'elles s'engagent. Donc la première chose, ce qui est revenu, c'était la notion de savoir-être. C'est-à-dire avant tout en tant qu'entrepreneur, c'est mon savoir-être, c'est mon esprit entrepreneurial, mais aussi ma relation avec mes collaborateurs, comment je travaille avec mes fournisseurs, comment je travaille avec mes clients. Et avant des pratiques, c'est comment je suis dans mon attitude, dans mon alignement, comment je mets en pratique mes aspirations personnelles avec justement mon rôle d'entrepreneur. C'était la première chose. Et ensuite, il y a d'autres éléments d'engagement. Il y a l'engagement au sein de son entreprise, donc avec ses collaborateurs. Le fait de pouvoir leur permettre d'avoir des opportunités d'engagement pour des associations, faire du mécénat de compétences. Le fait de mettre des pratiques positives dans l'entreprise. Comme Amandine en parlait tout à l'heure, le fait de libérer son jour d'anniversaire. Le fait de pouvoir mettre des choses, trier les déchets, etc. Mais d'avoir une politique humaine vis-à-vis de ses collaborateurs. Et puis ça passe par de l'engagement à l'extérieur de l'entreprise. Et on a plusieurs entrepreneurs qui sont engagés vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des acteurs locaux. Et qui, dans leur pratique d'entrepreneur, vont intégrer justement des associations, les collectivités locales. Et avoir des actions vis-à-vis d'eux. Merci.